Dans la famille éléphant, d'abord, il y a le papa éléphant. Il est très gros, il a de grandes oreilles, de grosses pattes, et quand il marche, il fait beaucoup de poussière. Et puis, il y a la maman éléphant. Elle a de belles oreilles, de belles pattes fines, elle est quand même assez grosse. Et quand elle marche, avec sa longue trompe élégante, elle fait quand même de la poussière. Poum pa poum pa poum pa d'air, Poum pa poum pa poum pa da. Et puis, dans la famille éléphant, il y a l'éléphanto, le bébé éléphant. Il est plutôt petit. Il a de petites oreilles, une petite trompe, pas encore de défense. Hum, mais il est un petit peu lourd quand même, quand il marche, et il fait un petit peu de poussière. Poum pa poum pa poum pa d'air, Poum pa poum pa poum pa da. La famille éléphant est installée dans la clairière et elle déguste son repas. Les éléphants attrapent à l'aide de leur trompe les feuilles des arbres, les arrachent et les portent à leur bouche. Ils mangent tranquillement. Mais, cachés derrière les arbres, les observe le tigre. Il a très faim. Il se dit, « Je mangerai bien un éléphant pour mon déjeuner. » Alors, il saute au milieu des éléphants. Le premier, le papa l'a vu. Alors, il s'enfuit en courant. Poum pa poum pa poum pa d'air, Poum pa poum pa poum pa da. Poum pa poum pa poum pa d'air, Poum pa poum pa poum pa da. Poum pa poum pa poum pa d'air, Poum pa poum pa poum pa da. La maman éléphant a aperçu le tigre. Elle tremble et elle s'enfuit en courant. Le bébé éléphant est resté seul au milieu de la clairière Il voit le tigre Il regarde autour de lui Il ne voit plus ses parents Il appelle Papa Maman Attendez-moi Il s'enfuit en courant Sous-titres par Jérémy Diaz